... Très bien. Alors, vous avez travaillé un peu à la manière d'un historien. Comment vous avez procuré les documents, les témoignages pour rédiger votre ouvrage ? Le côté faible, le talon d'Achille de la communauté a été le manque d'archives. Les gens se sont conduits très, très légèrement avec tout ce qui était les documents. Et vous savez très bien que le centre d'archivage, l'association Aram, qui est animée par mon ami Garbi Sartin depuis une dizaine d'années, n'existait pas. Là, les archives ont commencé petit à petit à s'amonceler. Alors, j'ai cherché de partout où j'ai pu, chez les descendants des grandes familles de la communauté du XIXe siècle. Et, pas plus tard que la semaine passée, j'ai eu l'heureuse surprise de recevoir une lettre de M. Serge, le petit-fils de M. Mirzayans, qui a été, en son temps, consul honoraire d'Arménie. Et son arrière-grand-père, lui, avait été consul de Perse. Donc, je pensais que cette famille avait disparu, puisque j'ai omis de dire que les représentants de ces familles ou les rejetons n'existent plus. J'aurais dû ajouter ici. Et puis, il s'est avéré que ce monsieur, ce sympathique monsieur, vit en Eureloire. Alors, vous êtes aussi intéressé au nom... Je continue. Ma principale source a été la collection du journal du quotidien Arach. Arach, oui. Que sa rédaction avait pieusement conservée à Paris et reliée annuellement. Ça a été une source, disons, inestimable. Vous, j'ai puisé... Pour rédiger votre ouvrage. ...une bonne partie de... Alors, ce qu'il y a d'intéressant aussi dans votre livre, c'est que vous vous intéressez également à l'origine des noms des rues de Marseille, des noms arméniens des rues de Marseille. Et en fait, quelle est la rue de Marseille au nom arménien la plus ancienne ? C'est la rue Arménie. C'est la rue Arménie. Arménie. La rue Arménie, en fait, qui ne s'appelle pas Arménie à cause du pays, mais à cause d'une personne. Alors, parlez-nous-en. Alors, dans l'ancien parler provençal, Arménie ou l'Arménie voulaient dire tout simplement l'arménienne. Donc, cette rue Arménie, c'est... Elle est près de la préfecture. Elle est près de la préfecture. Et c'est Arménie avec un Y. Eh oui. Elle est près de la préfecture. Alors, c'est à cause d'Antoine Arménie. D'Antoine Arménie, voilà. Qui était venu de Perse en 1612, c'est cela ? Oui, et qui a été le premier Arménien à être naturalisé français, puisque, à l'époque, la France était un royaume. Donc, il n'est pas devenu citoyen, mais devenu sujet français. Sujet français. Voilà. Par lettre patente du roi Louis XIII. Louis XIII, qui l'a autorisé à importer en exclusivité des soirées persanes. Voilà. Et il a obtenu ainsi la nationalité française. Et il possédait d'importants domaines dans les environs de l'endroit où s'est située actuellement la rue Arménie. Donc, cette délibération aussi date de 1846. C'est la première des rues de Marseille qui porte, disons, un nom arménien. Voilà. Alors, concernant cette communauté, puis on va peut-être terminer là-dessus, de cette communauté arménienne de Marseille, est-ce que l'on peut parler d'une parfaite intégration et d'une attitude citoyenne des Arméniens de Marseille ? Ah oui. Écoutez, les Arméniens ont payé de leur sang l'hospitalité qu'ils ont reçue ici. Je profiterai de cette émission, si vous permettez. Et il y a deux mois, à Toulon, on a commémoré le sauvetage des Arméniens du Moussadar. Moussadar. On a omis le nom de Charles d'Iran Tekéan. J'ai fait un article dans Norarach. J'en ai envoyé un aussi en langue française à Nouvelles d'Arménie Magazine, qui va le publier dans son numéro de janvier. Et bien, ce fils aîné de la famille Tekéan était devenu officier de marine. Et il servait sur le croiseur de Zé, lorsque l'escadre française a atteint le golfe d'Alexandrette. Et de là, on a vu le drapeau blanc avec une croix rouge, où il était écrit, « Des chrétiens luttent pour leur suivi, sauvez-les ». Et c'est lui qui est allé supplier les amiraux, de façon à ce qu'on sauve ces près de 5 000 Arméniens. Autre fait d'armes, la résistance. Trois Arméniens sont morts au coup du combat de la libération. Et un, deux, s'est fait sauter pour barrer l'entrée de la préfecture à un char allemand. Donc je pense que, en ce sens-là, les Français, les Français d'origine arménienne, ou les Arméniens, tout court, ont payé leur dette de reconnaissance. Merci Stéphane Bogossian. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « La communauté arménienne de Marseille, 4 siècles de son histoire », et c'est édité chez l'Armatan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « La fille Gérald qui chante Noël, puisque les fêtes s'approchent. » Deuxième invité de ce spécial littérature du Club Ararat TV Dialogue, Ida Der Aroutounian. Parlons d'abord de « Kebab Story ». C'est un premier roman écrit avec Jean-Paul Sécaldi, qui vous étiez tous les deux également présents à la dernière édition du festival à l'Alcazar de Marseille. Jean-Paul Sécaldi, auteur corse de Polar. Alors « Kebab Story », c'est un polar où on va évidemment retrouver les deux identités des auteurs, l'identité arménienne, c'est-à-dire la vôtre, et l'identité corse de Jean-Paul Sécaldi. Oui, en effet, « Kebab Story » est un polar que nous avons voulu écrire à quatre mains, inhabituel, puisque nous croisons nos identités. Et en fait, même si le titre ne le laisse pas deviner, il s'agit d'une métaphore sur le trauma engendré par le génocide à partir d'une héroïne qui est la petite fille, justement, de rescapée. Et je n'ai pas voulu l'aborder en narration linéaire, en témoignage direct, parce qu'il me semblait plus intéressant, justement, de faire ce double jeu féminin et masculin au niveau de la structure narrative, à travers une fiction, évidemment, qui puise dans la réalité. Mais en même temps, c'est une fiction, et le lecteur est libre de la relier à cette réalité. Alors justement, Ida, comment vivre son identité lorsqu'elle est lourde et si douloureuse à porter ? Alors, justement, ce polar pose cette problématique et va essayer d'y résoudre. À partir d'une rencontre tout à fait insolite que Ardé-Vartagnan, donc l'héroïne, va effectuer au cours d'une sortie, disons, de loisirs, assez légère, avec une amie, elle va aller à Lyon, et puis soudain, ce passé va ressurgir à partir de cette rencontre avec un jeune Turc dénommé Semil, au demeurant assez sympathique. Et ce personnage n'est pas anodin parce que symboliquement, il va représenter tout ce qui se met en place actuellement. Donc, et peut-être que c'est l'ouverture vers quelque chose que tant d'arméniens attendent. Bon, ben ça, j'en dis pas plus là-dessus. Et donc, à partir de cette rencontre, le passé ressurgit chez quelqu'un qui a envie de tourner la page, mais qui ne peut la tourner parce que c'est trop douloureux compte tenu du fait qu'elle a connu très bien ses grands-parents, ses parents, etc. Néanmoins, elle a cette volonté. Alors, finalement, ça pose effectivement, et c'est là l'intérêt de faire à quatre mains avec un auteur corse. Sous-titrage Société Radio-Canada